Qu'est-ce que notre projet Habitat des Filles Jeunes ? Alors notre défi, puisque ça s'appelle Habitat des Filles Jeunes, notre défi à nous, c'est d'aborder la question de l'accompagnement holistique ou 360 degrés des jeunes en situation de vulnérabilité, pour ne pas dire des jeunes vulnérables, comme nous l'a appris durant le premier webinaire un de nos partenaires, dans leurs divers besoins. Quels besoins ? Celui du logement, de la formation, de l'emploi, de la mobilité, etc., etc., tout en explorant les divers leviers de cette motivation. Accès à tout ce que je viens de dire, bien sûr, mais aussi travail sur l'estime de soi, confiance en soi, mais également des diverses approches, telles que des approches ludiques, culturelles, avec l'exploration de nouveaux concepts pour le travail social, comme la propension, je ne vous en dis pas plus, une de nos journées sera consacrée à ce thème-là. Et tout ceci se réalise grâce au Fonds européen de développement régional, qu'on appelle les Fonds Fédères, avec le soutien d'un côté de la région Wallonne et de l'autre de la métropole lilloise. Les partenaires de cette aventure un peu exploratoire et parfois extraordinaire sont, côté français, l'Institut social de Lille, et puis également Arcadis, avec Zohra qui est avec nous, le foyer Paul Constant, l'Union régionale pour l'habitat des jeunes, et côté Wallonne, nous retrouvons au Reloja, Anne-Catherine, Habitat et Participation, moi-même, là et là, et l'étape, vous allez découvrir Jean-Pierre tout de suite. Et tout ce petit monde s'est mobilisé pour vous convoquer ce nouveau webinaire qui présente des expériences inspirantes pour les jeunes vulnérables chez nos deux partenaires. Voilà, bonne conférence à tous et à toutes. Je cède la parole aux orateurs de ce jour et aux animateurs, animatrices, Zohra, Anne-Catherine, Jean-Pierre. Bon webinaire. Merci. Merci, Pascal. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter deux projets innovants, menés par des partenaires du projet Interrec 5, Habitat des Filles Jeunes. Alors, il était intéressant, à travers de cette présentation conjointe, de ce duo que vous voyez, ils sont dans leur bulle, dans leur petite case d'ailleurs, de comprendre comment des opérateurs de l'hébergement, de l'habitat, sont sortis de leur zone de confort pour s'emparer de la question de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes vulnérables. Ils nous exposeront leurs constats, le processus de leur réflexion, d'action, qui a permis à leur association de mettre en place des ateliers innovants pour tenter d'accompagner les jeunes vers la formation et l'emploi. Alors, chacun actif sur une région différente, confronté à des dispositifs et des cadres institutionnels différents, ils ont tenté une aventure dans l'économie sociale et solidaire au service des jeunes. Ces successories n'émergent pas d'un coup de baguette magique, hélas, et sont toujours des initiatives à pérenniser, des défis à relever, c'est ce qu'ils vont nous expliquer. Alors, on accueille du côté français, donc Zora Hadou, qui est coordinatrice des actions collectives et qui nous parlera de l'habitat jeune pour l'association Arcadis, dont le siège est à Roubaix, et qui est responsable d'un atelier chantier d'insertion, Fibrenco, qui est rattaché à Arcadis, et du côté Wallon, Jean-Pierre Delru, qui est assistant social à l'étape. Et l'étape, c'est à la fois une maison d'accueil, et un service post-hébergement, une association de promotion du logement à Tournai, et il va nous présenter l'étape atelier. Alors, à vous le duo de choc. Merci. Donc, on va vous partager un PowerPoint. Donc, on a décidé avec Jean-Pierre de faire une présentation de manière un peu interactive, pas sous forme, chacun présente sa structure et son atelier. Donc, on aura des présentations simultanées, donc sur des points bien précis à chaque fois, et à chaque fois, chacun d'entre nous prendra la parole, en sachant aussi qu'on aura des points communs. C'est ce qui fait aussi la richesse de la rencontre entre l'étape atelier et Arcadis. Et l'idée, c'est également à l'issue aussi par la suite, de pouvoir faire, comment dire, enfin, pas coordonner, mais en tout cas, amener nos activités à pouvoir avoir davantage de solitude dans le futur. Et de la coopération. Et de la coopération, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, je vais vous parler de la maison d'accueil, puisque c'est quand même de là que démarre le projet d'étape atelier. Donc, c'est une maison d'accueil qui, au départ, a été créée en 76 par des médecins objecteurs de conscience qui travaillaient sur l'hôpital psychiatrique de Tournai. Cette création a été mise en place parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un énorme fossé entre l'institutionnalisation psychiatrique et la vie courante sur le monde extérieur. En 83, l'association, qui était déjà pris à l'époque l'étape, suspend son activité durant quelques mois à cause de divers dysfonctionnements dans les deux étapes, en sachant qu'à l'époque, c'était principalement des bénévoles qui travaillaient. Il y avait uniquement un salarié qui était en charge par le secteur qui était le secteur carcéral. Donc, durant cette activité en stand-by, une directrice s'est engagée et son boulot a été effectivement de développer l'activité d'étape, de développer la structure d'hébergement en tant que telle, d'obtenir un accrément. Donc, il était une maison d'accueil de 18 lignes, un accrément sur 16 lignes. Il fallait créer un réseau de partenariats tout existants et qu'il fallait développer au niveau local, ainsi qu'au niveau national, ils ont fait reconnaître cette structure et la faire subsidier de façon à ce qu'on puisse la développer dans la suite. En 1983, la communauté française reconnaît la maison d'accueil et la subsidie. La particularité, c'est que dans la subsidiation, il n'y a que des salaires qui sont en charge. Donc, jamais le matériel ni les structures rentrent en tant que telle au niveau de l'hébergement. Tout ce qui est bâti est à charge de la SPL. 1989, passage de la majorité en Belgique de 21 à 18 ans. Ça, ce sera vraiment une période charnière chez nous dans l'hébergement parce qu'on va être confrontés à un arrivée massive de jeunes qui sont soit jetés par leurs parents, soit jetés par les institutions, soit volontairement désireux de prendre leur indépendance en se disant qu'à 18 ans, on est majeur et que les crocs. En parallèle, on crée notre fameux atelier qui au départ s'appellera le Turbain qui sera donc une ASB. En 1998, on page en subsidisation à la région Wallonne avec divers avantages ce qui veut dire qu'on augmente aussi le cadre lié à l'hébergement. Donc, l'encadrement est un peu plus valorisé que le niveau de la communauté française. Voilà, septembre 2006, la maison d'accueil déménage pour entrer dans des locaux beaucoup plus adaptés à l'hébergement pour tous. Puisqu'au départ, on était maison d'accueil uniquement pour hommes et durant l'évolution, on s'est rendu compte que par le manque de possibilités se retournaient et par les demandes qui nous étaient faites, on devait pouvoir accueillir aussi bien des femmes seules que des couples que des femmes. Puisque la seule structure qu'il faisait à l'époque est une structure qui n'était pas reconnue et donc, à partir du moment où on est passé en région Wallonne, on a fait valoir le fonctionnement à créer comme étant la seule possibilité de travailler en accueil de personnes en difficulté. Et donc, on déménage sur la rue du Sondard. Et en 2008, on a l'officialisation d'un service qu'on a toujours eu à cœur de mettre en place, c'est le service de post-hébergement, ce qui veut dire qu'on accompagne les personnes qui le souhaitent quand elles sortent de nos maisons d'accueil. Mais en même temps, on a pour obligation de s'occuper des personnes sortantes des autres maisons d'accueil de tournoi. En 2015, enfin, on obtient un nouvel agrément qui est celui de l'APL, donc l'association de promotion du logement qui nous permettra également d'engager du personnel par la suite. Donc là, c'est moi qui vais prendre la parole pour l'association Arcadis. Avant de démarrer la présentation plus en détail, je vais lire un petit texte pour reprendre un petit peu quand même l'objet grosso modo de positionnement de l'association. Donc l'association Arcadis est un lieu de transition sur le chemin de la réussite individuelle et collective. Le logement est bien le point de départ de l'action entreprise, en tout cas pour l'association. Les services qui sont proposés complètent ce dispositif. Quand on parle dispositif, on parle bien de l'hébergement puisqu'on met en place, on propose différents services d'accueil et d'accompagnement. Elle est destinée à l'accueil d'un public mix âgé de 18 à 30 ans ayant un projet d'insertion professionnel. Et surtout, elle revendique être le témoin à travers son action quotidienne de la précarité et de l'incertitude qui caractérisent la situation de nombreux jeunes. Donc en 1963, on a l'association qui a été créée, qui est l'association pour le logement des jeunes isolés et elle est régie par la loi 1901. Donc à l'époque, effectivement, c'est plutôt une arrivée massive de jeunes qui arrivent en milieu urbain puisqu'on est en plein emploi et du coup, ils quittent leur milieu rural pour accéder à l'emploi. Et donc là, on répond effectivement, principalement, à une demande de rapprochement professionnel et dans le cadre de la mobilité. En 1966, le foyer de jeunes travailleurs Paul Constant a vu le jour et siège aux 349 Grands Rues à Roubaix. Donc de 1966 à 2011, on est basé sur un seul et unique bâtiment de 150 logements de type plutôt habitat, type logement taille pour étudier. Donc en 2001, l'association devient Arcadis, donc Association Roubaixienne de Coordination d'Action et de Développement et d'Insertion Sociale. Donc à partir de là, on va dire dans les années 90, on va faire un petit retour en arrière. Dans les années 90, on se rend compte aussi que de plus en plus de jeunes rencontrent des difficultés à accéder à l'emploi, à concrétiser des projets et de plus en plus les équipes dans les foyers de jeunes travailleurs vont se professionnaliser. Donc on va voir arriver aussi de plus en plus à l'assistance sociale d'éducateurs spécialisés alors qu'au départ, on était plutôt constitués d'équipes d'animateurs qui s'occupaient plutôt de veiller à créer du lien et de faire en sorte que les jeunes puissent se rencontrer en soirée puisqu'il n'y avait pas forcément de difficultés. Dans les années 90, on voit aussi arriver une mixité au niveau du public. On commence à avoir arrivé des jeunes filles et au fil de l'eau, on a toujours en plus de filles puisqu'aujourd'hui, on est à 55% d'hommes accueillis pour 45% d'hommes accueillis de femmes. Pardon, excusez-moi. Merci Jean-Pierre. De rien. Donc en 2011, l'association se redéploie sur plusieurs territoires du vertu nord-est, en un petit site. Donc effectivement, elle décide de mettre en marche un projet de redéploiement à partir de 2002 puisque les logements du 349 Grand-Rue n'est plus vraiment adaptés aux besoins des jeunes. Donc on déménage du coup nos logements à la résidence du Domestère avec 41 logements et des espaces collectifs sur la ville d'Aluan en 2011. La résidence Poil-Constant qui reste le siège de l'association toujours sur Roubaix avec 61 logements. En 2013, on voit arriver la résidence au Raymond-Tolier avec 22 logements sur la ville de Tourpoint. L'idée étant aussi de pouvoir proposer une étape résidentielle à différents niveaux puisque du coup on a à la fois la proposition d'hébergement à la fois en collectif et on propose aussi des logements plus dans le diffus. Donc ça, c'est plutôt pour des personnes qui d'emblée accèdent davantage à l'autonomie. Donc on a des logements rue Bougeon, donc un revêt 5 logements ou jeudi 4 logements. À partir de la des logements de Roger Guette, l'association à la maîtrise d'ouvrage et c'est elle qui mène le projet. Et donc, au vu des difficultés de rencontrer par les résidents malgré tous les services qu'on peut leur proposer et notamment tout l'accompagnement individualisé et tout le travail qu'on peut mener avec les opérateurs du territoire, on décide en 2016 de créer Fibre Eco, donc un atelier chantier d'insertion qui est agréé par l'État en sachant que c'est une deuxième opération puisque dans les années 90, l'association a également à nouveau créé également un atelier chantier d'insertion plutôt dans les petits travaux chez l'habitant. Aujourd'hui, cette structure qui est grand angle existe toujours et toujours sur le territoire de Roubaix. nous avons décidé de renouveler l'opération et à destination davantage de jeunes qui ont vachement de difficulté à accéder à l'emploi. Et en 2019, on fait l'acquisition d'un bâtiment en 2016, donc c'est la fin en 2019 de la réhabilitation du bâtiment situé au boulevard dans l'État à Roubaix où là, on va retrouver cinq logements supplémentaires et l'atelier Fibreco et la boutique. Donc maintenant, on va vous parler plus précisément des deux projets qui sont menés par nos deux associations, c'est-à-dire moi, je vais vous parler des cartes ateliers avec un petit peu son historique et on va essayer de passer de gauche à droite entre le fonctionnement côté belge et tunisien et le fonctionnement côté français sur Roubaix. L'État patelier, donc au départ, en 1989, c'est le Turban, qui est une ASBL qui a été créée et qui se trouvait à la main du bâle. Alors, on a commencé avec une nouvelle reconnaissance au ISP, donc c'est un organisme d'insertion socio-professionnelle, c'était regroupé au sein du CET sur le tournay et c'était principalement des structures qui étaient orientées les jeunes qui avaient développé ces organismes d'insertion et nous, l'État, on est un petit peu en difficulté parce que notre public à l'époque était quand même d'office majeur et ne correspondait pas du tout au public jeune qui était rentré dans ce type d'insertion et donc on s'était dit que c'était une solution aussi, ça pouvait s'associer avec une CET, on pouvait également organiser une association socio-professionnelle mais pour notre particularité mais pour notre particularité publique et les gens d'accueil. Donc ça a été le cas et ça a donné la possibilité d'avoir un travailleur technique dans la structure. ça a été une obligation entre guillemets et notre part en tout cas un souhait parce que sur place on n'avait pas de EFT on avait très peu de structures disponibles pour pouvoir prendre en charge nos personnes qui étaient quand même à l'époque pour préciser dans le contexte principalement des sortes en prison et des personnes qui étaient confrontées au vagabondage et le vagabondage à l'époque était puni donc des personnes qui étaient sur la rue étaient mises au chaud en prison et quand ils sortaient ils avaient quand même un certificat de l'idée une heure sur les unités marqués alors l'association dès le départ après avoir un petit peu essayé de trouver des solutions a décidé de séparer le lieu de l'hébergement et le lieu de l'atelier de façon à ce qu'il y ait quand même une démarche qui soit mise en place par les personnes qui sont arrivées chez nous et qu'elles se rendent compte qu'il faut pouvoir sortir de chez toi pour pouvoir aller fréquenter un atelier où on pourrait travailler ou s'occuper peu importe en 1999 le tournoi est dissous parce qu'on a quitté volontairement le système OISP parce qu'il est trop lourd pour nous au niveau administratif et au niveau des vérifications des documents qu'il fallait remplir et donc l'État reprend l'activité dans son giron et donc à ce moment-là ça devient l'État atelier on a conservé le lieu d'exploitation donc c'était toujours la rue du Ballon et ensuite jusqu'à maintenant cet atelier aura déménagé trois fois donc il est parti sur deux endroits différents pour se retrouver maintenant rue Pelle Pasture à l'emploi où on se trouve donc là on va parler de Chez Bréco Chez Bréco obtient l'agrément au niveau de la directe donc au niveau de l'État en mars 2016 et donc à ce moment-là on peut accueillir 11 salariés qui équivaut à 7 EPP et on embauche un entadant technique pour encadrer l'atelier en juin 2016 c'est le démarrage effectif de l'activité donc là on se situe récemment à Roubaix donc dans un espace à peu près d'environ 300 mètres carrés puis Bréco en fait voit arriver également sur le territoire de Roubaix une dynamique initiée par la municipalité elle inscrit en tout cas le territoire dans une dynamique zéro déchet zéro gaspillage et du coup très naturellement Bréco s'inscrit dans la dynamique locale puisque d'emblée nous notre souhait était d'utiliser des matériaux de réemploi pour la petite histoire en fait l'activité fibre éco naît d'un atelier de bois qu'on avait nous initié à l'époque ici au FGT Paul-Concent avec les résidents et avec quelques collègues dans un de nos garages et on avait décidé de réaménager de réhabiliter quelques mobiliers quelques objets pour justement équiper nos espaces et collectifs lorsque l'on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme type d'activité support très naturellement au vu du succès qu'avaient remporté les différents mobiliers qu'on avait créés très naturellement on s'est dit que ça pourrait être une activité intéressante à proposer au service des jeunes et donc et donc Fibre Eco est assez fier quand même de dire que tout le mobilier qu'elle crée est fabriqué à Roubaix dans une démarche dans une démarche d'économie circulaire et elle propose une activité dans un sens professionnel valorisant par le choix de l'activité L'enjeu de cette activité est bien de donner de la noblesse aux bois et aux matériaux de récupération puisqu'on s'inscrit pleinement aussi dans la transition écologique et c'est vraiment une activité qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer tant sur la créativité tant sur leur potentiel et de pouvoir créer des projets qui ont du sens et des impliqués dans des projets un peu plus qualitatifs et un peu plus exigeants En mars 2019 on nous disait tout à l'heure qu'on avait fait effectivement l'acquisition d'un bâtiment donc là l'atelier qui était situé ressentamment des ménages donc dans ces nouveaux locaux le boulevard d'Ombeta à Roubaix Alors comme on a un atelier on a effectivement des personnes qui fréquentent cet atelier on peut les appeler des usagers pour nous au niveau de l'état d'atelier c'était au départ uniquement les personnes hébergées par la maison d'accueil donc principalement des hommes qui venaient chez nous et je dirais qu'on avait aussi mis en place tout un système par rapport à cet accueil d'usagers dans le cadre de l'atelier Par la suite on a ouvert notre atelier aux autres maisons d'accueil puisque c'est quand même les principaux personnes avec lesquels on travaille en direct ainsi qu'à d'autres opérateurs du territoire ce qui veut dire qu'actuellement on a des personnes qui viennent d'une part d'autres maisons d'accueil on a des anciens hébergés qui continuent à fréquenter l'atelier on a des personnes qui peuvent venir du milieu psychiatrique on a des personnes qui sont aussi chez nous dans le cadre des travaux d'intérêt généraux et donc ils prestent leur soeur d'intérêt du travail d'intérêt généraux les objectifs de départ je resitue on était quand même dans l'époque où c'était le vagabondage nous en termes de subsidiation et de dons qu'on pouvait recevoir pour les bâtiments c'était quand même mal perçu que tous les gens soient dans les fauteuils allongés et donc on a parlé très fort à l'époque de remise à l'effort alors c'est quelque chose qui est toujours resté parce que ça fait partie de l'histoire de la maison et donc de l'atelier et donc on continue à dire que c'est une remise à l'effort tout en étant que c'est pas vraiment ça puisqu'on parle du principe aussi qu'à l'étape au départ quand les gens arrivent ils doivent pouvoir déposer leur sac ça en prend un certain temps et donc c'est pas une remise à l'effort en tant que tel ce qu'on insiste depuis le début et encore actuellement c'est le respect des horaires et des consignes parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu affaire à des personnes qui avaient d'énormes qualités et donc qui étaient tout à fait capables de travailler et d'avoir un emploi sauf que l'emploi était perdu parce qu'ils arrivent en train parce qu'ils respectaient la consigne et qu'ils s'indiquaient comme ils le souhaitaient parce qu'ils ne respectaient pas les temps de paume et donc c'était plus par rapport à du savoir-être qu'ils étaient en difficulté que par rapport à du savoir-faire ou de l'acquisition de ce savoir-là bon on respecte les horaires et les consignes et ensuite on arrive à est-ce que la personne puisse se donner un but dans la vie ou se redonner un but d'une façon globale l'hébergement permet une partie de cette activité-là mais c'est clair que l'atelier lui permet au quotidien et de par la découverte que les gens peuvent faire et de par le respect qu'on peut y se trouve de pouvoir redémarrer d'une façon beaucoup plus bonne donc c'est bien la mise en avant du savoir-être qui se fait chez nous à l'atelier même si clairement les personnes acquièrent des capacités techniques parce qu'elles manipulent du bois des machines et donc quand elles sortent de là elles peuvent faire valoir des compétences bien précises mais notre action à nous est vraiment sûre de nous avoir alors la participation à l'atelier n'est pas conditionnée à une durée limitée donc les personnes peuvent venir chez nous elles peuvent y rester un certain temps puisqu'on n'est pas dans un apprentissage structuré je dirais mais peut-être bien dans un gré tout structurant et donc des personnes fréquentent l'atelier depuis 5-6 ans sans aucune difficulté et on travaille avec un planning qui est organisé donc les personnes suivant le nombre de personnes qui viennent soit travaillent sur des demi-journées soit sur des journées complètes et donc on laisse vraiment la personne selon ses nécessités et ses besoins arriver au niveau d'accueil dans ce contexte-là par exemple on a eu quelqu'un qui était chez nous en maison d'accueil qui ensuite est arrivé à l'atelier il a fait tout un passage par l'atelier on s'est rendu compte qu'il avait une capacité on a négocié un petit peu soixante au cours du CPS qui veut dire que durant un certain temps la personne a pu travailler chez nous à l'atelier en étant salarié par le CPS il a ensuite eu accès au chômage il a eu aussi par la suite un accompagnement qu'il a permis de trouver du travail il a travaillé et puis ce travail il a perdu pour toutes sortes de raisons qui sont tant de son côté à lui que du côté du patron et il s'est retrouvé de nouveau au chômage il est venu le trouver pour dire qu'il avait une possibilité de formation mais qu'entre le moment où il a quitté son travail et le moment où il pouvait en transformation il allait tourner en rond chez lui et que s'il tournait en rond chez lui il n'était pas certain d'arriver jusqu'à la formation et donc nous on a accepté qu'il revienne à l'atelier d'autant plus que c'est quelqu'un qui connaissait l'atelier donc il avait quand même pas mal de boulot qu'on pouvait lui laisser faire sans devoir trop être à ses côtés et donc c'était quand même utile puisqu'il avait une action en lui par rapport à l'atelier par rapport aux autres personnes puisqu'il faut parler de l'atelier il faut parler de ce qu'il s'allait avoir et en même temps ça lui permettait lui de rester et ne pas se retrouver à traîner dans la rue dans les parcs et recommencer le fonctionnement qu'il avait eu avant d'arriver chez lui donc c'est la possibilité de pouvoir faire des allers-retous chez nous où la limite et la durée n'est pas du tout contrainte ça permet de conserver une dynamique auprès des personnes et de leur permettre de pouvoir continuer leur tableau de chemin en sachant que la finalité c'est pour nous parfois c'est un travail et pour eux c'est parfois autre chose et donc il reste bien dans ce contexte alors le processus d'accès à l'atelier a été relativement varié donc ce processus permet d'être au plus près des besoins et des envies des personnes il faut savoir qu'au départ pour arriver à l'atelier tant que c'était uniquement la maison d'accueil c'était une obligation donc les gens n'avaient pas le choix c'était l'atelier ou alors ils devaient trouver d'autres parades je dirais pour ne pas pouvoir pour ne pas devoir venir à l'atelier la parade c'était une formation c'était plein d'autres choses et voilà donc de ce fonctionnement-là on s'est dit que ce n'était pas très respectueux de la personne au niveau de la maison d'accueil on ratait nos objectifs et donc on s'est dit que c'est bien que les gens aient le découvrir donc on a obligé une demi-journée de découverte de façon que les personnes puissent fréquenter l'atelier voir ce qu'ils se faisaient et ensuite se décider de façon tout un peu souveraine de pouvoir se dire je vais, je ne vais pas et ensuite on s'est rendu compte aussi que cette demi-journée parfois était contraignante pour la personne parce qu'elle n'osait pas non plus dire non au niveau de la maison d'accueil elle devise que ça passe soi-disant alors que ce n'était pas du tout le cas et donc on s'est dit qu'on allait laisser les personnes y venir volontairement donc au niveau de la maison d'accueil nous on informe uniquement de l'existence de la possibilité de s'y présenter et des minimums de choses qui sont à respecter pour y arriver si la personne est demandeuse on prend rendez-vous on téléphone elle va rencontrer Philippe qui est le responsable de l'atelier puis lui explique le fonctionnement de l'atelier la personne peut éventuellement travailler tout de suite pour en tout cas découvrir le fonctionnement et ensuite si la personne est soucieuse d'y participer elle vient le vendredi au moment du planning et elle s'inscrit au planning ce qui est demandé c'est que la personne qui s'inscrit au planning respecte son inscription sauf maladie ou des choses impératives ou sans se comprendre également mais donc il doit pouvoir respecter l'engagement de sa parole et donc venir et se présenter au jour qu'on dit pour lui et ce processus fait que justement les gens qui viennent sont réellement avec des envies derrière des envies d'apprentissage des envies d'autres choses de pouvoir quitter la maison d'accueil aussi parce que parfois c'est relativement lourd et sclérose et donc on est bien dans cette dynamique là qui permet de pouvoir aussi reconnaître et respecter tous ses bénéficiaires donc là on va passer donc à fibre éco aux usagers fibre éco et donc vous allez voir qu'il y aura des disparités entre ce que met en place les capateliers et notamment même au niveau de l'accès les contraintes et les conditions d'accès ne sont pas toujours les mêmes donc pour les usagers fibre éco donc c'est des personnes qui sont embauchées au départ principalement des questions que ça soit à destination des jeunes qui étaient hébergés par une structure d'Arcadis mais pas que nous c'était aussi conditionné par le fait que les jeunes pouvaient venir de partout de la métropole bidoise et il était question effectivement que dans un premier temps on accueille plutôt des jeunes âgés de 18 à 30 ans et puis au bout de la deuxième année on a commencé à ouvrir quelques postes à des personnes plus âgées donc aujourd'hui on a autant on a des jeunes âgés effectivement de 18 à 30 ans et il y en a certaines personnes qui ont entre eux aussi 35 et plus de 50 ans donc les objectifs pour fibre éco l'idée en tout cas principale c'est effectivement inviter les jeunes à intégrer une dynamique d'insertion du fait de l'atelier chaoté d'insertion qui est agréé par l'État on a effectivement une obligation de pouvoir remettre soit les jeunes à la sortie du dispositif soit à l'emploi soit à la formation donc il est important de vérifier que le jeune est bien volontaire et qu'il a vraiment envie de s'inscrire dans une démarche de projet personnalisé sans quoi on pourrait le mettre en échec donc ça c'est vraiment un postulat de départ un des objectifs aussi importants pour nous c'est vraiment de faire émerger les potentialités de chacune des personnes à l'écrit donc voilà peu importe d'où elles viennent les parcours qu'elles peuvent avoir les expériences qu'elles peuvent avoir et c'est de permettre aux jeunes le cas échéant de retrouver un rythme de travail ça là-dessus on rejoint forcément les mêmes objectifs avec l'étape atelier donc pour certains d'entre eux ça fait longtemps effectivement qu'ils ne travaillent plus donc il faut travailler avec eux tout ce qui va être la fonctionnalité l'acidité et ça c'est des points bloquants quand ils souhaitent accéder à l'emploi dans un on va dire dans un cadre plutôt classique et ensuite il y a tout un travail d'accompagnement des salariés comme je disais juste avant des retours d'accès à l'emploi en relation avec les acteurs du territoire donc nous Fibreco on travaille bien sûr avec le pôle emploi l'émission locale le pli les maisons d'insertion d'accès à l'emploi donc il y a des allers-retours et c'est des personnes qui sont orientées par ces structures aussi il y a effectivement de l'embauche de manière on va dire spontanée on va faire régulièrement des candidatures spontanées puisqu'aujourd'hui Fibreco est plus ou moins repérée et repérée par les personnes on va dire qui souhaitent accéder à ce type de dispositif et puis elles sont orientées par les opérateurs du territoire de la même donc effectivement cet accueil permet de définir un projet de formation d'emploi dans un cadre sécurisé c'est un élément très important donc en fait dans le cadre des processus d'accès à l'atelier concernant Fibreco les salariés doivent disposer d'un diagnostic IAE donc nous les salariés ils arrivent pour des contrats de 4 mois on s'est allé jusqu'à jusqu'à 24 mois et donc pour pouvoir intégrer Fibreco ils doivent disposer d'un diagnostic IAE donc IAE c'est l'insertion par l'activité économique et du coup sans ce passe ils ne peuvent pas postuler chez nous une fois que nous on a donc dit ok donc il y a une délivrance d'un agrément par l'État et donc cette délivrance de cet agrément permet de pouvoir embaucher la personne jusqu'à au moins 24 mois ça peut s'étaler davantage pour des personnes qui sont plutôt en situation de handicap ou plutôt des personnes on va dire vieillissantes entre 10 et 50 ans et bien on peut peut-être on peut en tout cas prolonger les contrats de travail et les personnes même au sortir de chez nous si admettons une personne a fait un an à Fibreco son agrément dure encore et donc peut aussi éventuellement en fonction de son projet accéder à une autre structure d'insertion par l'activité économique sur le territoire et donc l'agrément continue à être mis en place avant de passer à l'activité support je pense que tout le monde aura bien saisi une différence fondamentale c'est que ici à Fibreco on parle de salariés alors que chez nous les tapatiers ils ne sont absolument pas salariés on a une tolérance qui est celle du fameux euro de l'heure de la formation on ne peut pas donner plus parce que les personnes risquent de perdre financièrement derrière par contre ici on est bien dans un fonctionnement où ils sont en charge il y a un salaire avec les activités donc ce que je voulais dire c'est parce que avant de parler d'activité support en termes d'exemple donc effectivement comme on propose comme on propose en fait une activité à partir de la création du bois l'idée n'est pas de forcément de faire devenir tous les salariés qui passent par Fibreco à devenir des menuisiers ou des ébénistes c'est bien de travailler leurs envies leurs potentiels leurs souhaits aussi de projets et là pour le cas on va parler d'un jeune homme qui est passé par chez nous Samuel qui a fait une année une année de contrat à durer des termes d'insertion et pourtant il aimait beaucoup travailler à Fibreco et donc à un moment donné on s'est retrouvés avec lui à vraiment l'inciter à écouter aussi une de ses autres patients qui était quand même tout ce qui était support numérique puisque c'était on peut dire on peut dire un geek et donc on l'a poussé un petit peu fortement à postuler à une formation qui était proposée par Choron privé et donc du coup il a postulé il a été retenu puisque c'était quand même sous forme de sous forme de sélection un petit peu il y avait des différentes étapes et donc il a fait une formation pendant six mois il a travaillé pour une start-up pendant six mois en CDD et depuis cette personne elle est en contrat à durée indéterminée donc c'est pour dire qu'effectivement les activités que nous nous proposent c'est vraiment un point de départ mais c'est vraiment de pouvoir travailler les envies et plus ou moins les passions ou en tout cas les compétences des personnes et faire éveiller en tout cas toutes ces compétences ou tous ces savoir-faire qu'ils peuvent avoir et leur donner envie d'aller vers quelque chose qu'ils ont vraiment envie donc voilà j'avais envie de parler de cet exemple puisque pour nous ça reste un exemple très positif par un temps d'autre bien sûr mais comme quoi qu'à l'issue d'une telle activité on peut on peut accéder à un emploi on va dire de type classique et plus pérenne qui sécurise davantage les personnes qu'on a pu accueillir à un moment et cette personne était également hébergée aussi de l'association Arcadis on va maintenant vous parler des activités supports de l'étape atelier donc à l'origine les activités étaient vraiment très 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 diversifiées ça partait du nettoyage de gaines d'isolation de sucrerie il fallait tout nettoyer le support qui était collé sur la gaine il fallait parfois remettre la laine de roche dedans on avait le décruotage des champs le ramassage des coins de champs des pommes de terre l'encartin chez Casterman on devait mettre des choses que les machines ne pouvaient pas faire et donc on passait à faire des machines pour rajouter les papiers dans les prospectus c'est en fait des gros bouquins qu'on recevait de Francis ou de la redoute on avait des sacs de ciment il fallait plusieurs couches de sacs papier différents puis un sac plastique donc ça partait un petit peu dans tous les sens et on travaillait en fonction des contrats qu'on recevait on a été aussi travailler dans les ateliers protégés avec nos bénéficiaires pour pouvoir faire du conditionnement de produits on mettait trois bouteilles différentes ensemble dans les papastiques on mettait sacs ou un genre de four et voilà donc ça a été un petit peu tout ce qui nous a amené à ouvrir le turbin à l'époque et ensuite on s'est rapproché du bois puisqu'on a eu un bénégoire au niveau du turbin qui était un ancien organisier et qui nous a proposé éventuellement des petits capages de bois des petites répartations au niveau du bois et on s'est dit pourquoi pas c'était de toute façon un élément de plus donc il y a une courte de plus à notre travail et avec le temps le fait qu'on ait pu perdre des contrats d'une part qu'on ait pu envie de faire certaines choses également on s'est recentré quasiment uniquement sur le travail de bois donc tout ce qui est fabrication d'objets en bois est devenu vraiment cette principale activité avec tout ce qui va autour donc c'est-à-dire que les marchés qui sont compliés on va lui développer aussi l'acquisition de marchés ou bien plus précises que pour pouvoir faire une activité à plus grande échelle pour répondre aux différents contrats qui nous sont proposés voilà vous voyez en photo le petit fouillis de différentes activités qui ont déjà été faites ça part un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a d'une part les demandes des clients qu'on essaie de satisfaire il y a les créations de ce que Philippe a pu mettre en place des créations parfois des personnes qui sont sur l'atelier qui disent tiens pourquoi on ne peut pas ce genre d'objet et donc on a quand même un panel qui est très 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 étendu en termes de possibilités de création et de production les types de clients ils sont un petit peu diversifiés également on a les particuliers parce que c'est avec eux qu'on a commencé avec les tout ça peut être des patrons de café à un moment donné qui demandaient des fameux maîtres de bière donc c'était un maître donc elles pouvaient des bières ensuite on a des brasseries pour lesquelles on a travaillé des distilleries et alors des petites entreprises suivant des demandes qui sont faites soit pour leurs travailleurs soit pour pouvoir continuer à développer leurs produits également on a eu aussi des cavistes qui nous ont demandé à faire des caisses de vin pour mettre leurs bouteilles dedans parce que souvent maintenant les bouteilles arrivent en carton ils n'ont plus en caisse en bois ils ont estimé que c'était nécessaire d'avoir ce produit pour présenter leurs bouteilles et en cause on a aussi un présentoir de bouteilles en bois qui est vraiment développé c'est des productions de bois avec du métal également donc je dirais qu'au fur et à mesure de l'évolution les capacités les possibilités de produits ont été grandement étendues et actuellement je dirais le produit le plus fini qu'on vend pour l'instant c'est quand même le jeu de fer qui est une particularité sous-mésienne mais quand même et Philippe a eu l'aide de quelqu'un qui était un artisan qui faisait ça qui arrêtait et qui voulait transmettre son ordre donc il a appris à faire ce fameux jeu de fer et donc maintenant les personnes qui sont soucieuses de pouvoir acheter ce fameux jeu peuvent s'adresser au niveau de l'atelier pour pouvoir continuer à jouer à ce magnifique jeu donc on va passer sur l'activité Fibre Eco donc l'activité Fibre Eco l'activité support pardon Fibre Eco nous c'est initialement déjà d'emblée le bois puisque ça a été l'activité support choisie d'emblée pour rappel Fibre Eco crée du mobilier et des objets à part de matériaux de récupération donc même si on touche parfois le métal même si on touche également le textile le matériau de bois reste quand même la principale matière utilisée et c'est une matière qu'on récupère au niveau local puisqu'on est vraiment on a des partenaires sur le territoire sur le territoire de la Melle avec qui on travaille pour cette récupération de bois et donc on peut à la fois récupérer du bois de palette mais on peut aussi récupérer parfois de la matière par exemple pour exemple on a éventuellement récupéré 200 m² du bâtiment des Trois Suisses 200 m² parquet à partir duquel aujourd'hui on peut proposer à nos clients divers projets pas inintéressants puisqu'en fonction des besoins et des envies des clients les demandes sont vargables donc l'essence de bois principale qu'on récupère ça reste le bois de pin avec différentes qualités le bois de Hêtre et puis après on a par à coup d'autres essences de bois qui nous permettent en tout cas de pouvoir travailler nos critères de création donc l'activité support de Fibre Éco amène à amener en tout cas le développement de trois pôles de compétences donc on est à la fois sur un pôle logistique la logistique parce qu'il faut aller récupérer la matière première on fait de l'allocation de mobilier et du coup ça nous amène aussi à livrer le mobilier à installer le mobilier à le désinstaller il faut stocker aussi et distinguer les différentes essences de bois et stocker le bois c'est également aussi de livrer toutes nos commandes auprès de nos clients parce qu'en majeure partie les clients ne viennent pas récupérer leurs commandes chez nous c'est bien nous qui livrons à domicile le deuxième pôle de compétences ça c'est bien la production d'objets et d'objets donc nous on est effectivement équipés avec différents postes de travail entre le poste de déclouage pour préparer le bois avant son utilisation on décrit d'abord le bois on a tout un parc de machines pour tout ce qui est découpage nous a mesure etc pour débauchir ou assainir en tout cas et faire des surfaces prêtes en tout cas au montage on a des espaces pour tout ce qui va être montage collage conseil et on a un dernier espace qui va servir plutôt à toute la finition donc toute la mise en peinture et le vernisage et comme le précisé tout à l'heure aujourd'hui Kibreco est doté d'une boutique donc je vous invite à aller en visite on a une boutique donc avec pignon sur roule puisqu'on est situé en place entre les deux roubés donc on a une boutique de 80 mètres paré qui a plutôt une fonction de showroom donc on a quelques objets qu'on peut vendre quand on arrive et repartir avec mais en règle générale c'est plutôt le principe de venir regarder plus ou moins ce qu'il y a et puis passer une comande et adapter aussi le type de mobilier que nous on propose vraiment en fonction du besoin donc client par rapport aux mesures par rapport parfois aussi faire bouger un petit peu les lignes sur les aspects d'usage et les aspects esthétiques donc voilà c'est vraiment la boutique qui permet de voir véritablement ce que fait Kibreco donc il y a d'autres activités que Kibreco met en place pour justement favoriser le savoir-être les savoir-faire donc ça c'était des points de départ hyper importants pour nous donc on a effectivement mis en place des vernissages sans même de l'atelier ce qui permet d'accueillir des personnes qui viennent à ce vernissage et en règle générale quand elles viennent ça ne compte pas avoir un atelier ou une boutique donc ça c'est très agréable à regarder comme dans le regard en tout cas des personnes qui arrivent donc c'est souvent un regard étonné et donc en matière d'accueil c'est plutôt les salariés qui vont être présents ce jour-là qui vont accueillir les personnes qui sont venus en visite via le vernissage et donc de manière générale les personnes forcément posent des tas de questions et donc c'est les salariés qui expliquent un petit peu un petit peu beaucoup même qui expliquent la nature du projet en quoi consiste le fibre éco et du coup quelque part ça les entre guillemets les oblige un petit peu à se mettre en avant à pouvoir expliquer le projet et du coup il y a en général beaucoup de retours positifs et c'est eux qui reçoivent ces aspects positifs et donc on a aussi notre activité c'est l'atelier de réparation à destination des habitants de l'aile donc là l'idée c'était de se dire à un moment donné j'arrive à fibre éco je ne connais pas forcément le travail du bois arriver à un certain moment au fil de l'eau je peux pas remettriser certaines techniques l'usage des différentes machines et du coup accompagné d'un encadrant technique ils participent à l'atelier de réparation et là en l'occurrence ils finissent par prendre en charge des habitants et donc ils les accompagnent justement dans la fabrication et là l'idée c'était de dire j'arrive je ne connais pas forcément le métier et au final en pouvant délivrer cet atelier de réparation je prends conscience je m'aperçois que j'ai acquis des compétences que je mets au service que je peux transmettre dans le cadre de cet atelier de réparation donc au service des habitants de l'aile et donc il y a également avant de passer au type client on a effectivement donc une dynamique de partenariat quand même qui est forte on a oublié de le mettre mais qui est forte au niveau de Fibrico sur le territoire et en l'occurrence à la fois avec des partenaires divers et variés mais à la fois aussi avec des bénévoles et donc grâce à à toute cette dynamique on a des bénévoles qui participent à l'accompagnement des personnes au sortir notamment avec une entreprise une bénévole qui a fait une faire d'année par exemple la médecine et l'entreprise et la redoute qui viennent mettre leurs compétences au service des salariés et donc toute cette dimension va venir travailler avec les salariés leurs recherches d'emploi le travail notamment la préparation de l'entretien etc. et après on a deux collectifs qui se sont créés c'est le crado le collectif pour le réemploi dans l'architecture et le design d'objet donc là il y a des allers-retours entre les crados et puis l'atelier Fibrico et là on est plutôt sur des sur des créations mises on va dire à l'étude un peu plus longtemps et on prend le temps de créer quelques opérations quelques mobiliers dans l'idée qu'on peut mettre à la vente au niveau de la boutique et donc le crado qu'on peut proposer d'architectes d'ingénieurs et de designers et tout dernièrement il y a le Gruma qui s'est créé avec les étudiants de l'ESAT donc l'ESAT c'est l'école supérieure des arts appliqués du textile et en règle générale on informe aussi des designers pour la production d'objets et donc à l'issue d'avoir accueilli trois stagiaires et d'avoir vu la dynamique ils ont décidé de créer le Gruma pour le réemploi et l'utilisation de la matière abandonnée et donc il y a des relais aujourd'hui qui se font avec d'autres étudiants donc tout ça c'est une richesse au service de l'activité type réco et donc il y a comme ça des allers-retours qui se font entre les salariés et les différents élèves et ça nous permet d'aller un peu plus loin sur la question du réemploi aller plus loin sur la question d'insertion des sociopartes et des jeunes et puis ça aide à avoir une meilleure visibilité de ce que propose Félande donc pour concernant nous le type de client on est sur un client grand public on touche à la fois les associations à la fois les particuliers les collectivités et les entreprises donc on peut être effectivement sur des commandes très diverses et variées là la photo par exemple que je vous montre aujourd'hui c'est une demande de l'entreprise Inesis qui gère un club de golf et donc ils avaient encore pu parler de nous et ils avaient été charmés par l'activité à double titre à la fois parce qu'on faisait de l'insertion mais à la fois parce qu'on créait du mobilier à partir du réemploi et pour eux c'était important aussi de pouvoir proposer des vestiaires à partir de création à partir de matériaux de récupération donc là vous voyez on a créé 20 casiers c'était un projet qui a été créé il y a deux ans et là aujourd'hui Inesis revient vers nous puisqu'ils souhaitent repasser par nous puisqu'ils ont un autre besoin donc je vous ai dit que c'était bien de pouvoir faire un clin d'œil sur ce plan Alors quels sont les plus-values de ces deux outils d'insertion par travail vraiment en tout cas le procès d'accès le process d'accès fournit un cadre de travail qui est plus agréable pour l'ensemble des acteurs tant pour les usagers que pour l'encadrant technique le cadre de travail plus agréable ça veut dire que les personnes se sentent en sécurité pour pouvoir travailler même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire ou pas réalisables donc ça veut dire que les chers pour eux il n'y a plus quelque chose qui est en tout cas et au-delà de ça en tout cas chez nous ça permet aux questions ici de pouvoir parler parler de leur mal-être de parler de choses où habituellement on ne parlera pas parce que ça se fait naturellement dans le cadre du travail et ça permet aussi de régler des soucis qui parfois handicapent la personne à pouvoir avancer dans son fonctionnement de tous les jours donc on est bien sur du savoir-être on est bien sur du partage d'expériences et de choses de leur vécu ils n'ont pas uniquement dans le contexte du travail Ce point-là il est partagé par Fibreco donc pour nous c'est pareil c'est très important de pouvoir proposer un cadre de travail sécurisé agréable la raison pour laquelle aussi il va être important pour nous de pouvoir réhabiter ce fameux bâtiment on offre aujourd'hui vraiment un espace de travail très agréable avec des outils adaptés etc et donc effectivement à la fois pour les usagers mais à la fois pour les encadrants et c'est le point de départ de toute manière en termes d'accueil pour les salariés si on souhaite qu'il y ait un accompagnement on va dire d'insertion sur le professionnel réussi c'est le postulat de départ pour pouvoir mettre en place cette accompagnement donc là Julie tu vas c'est comme tu veux on va regarder en tout cas pour nous ça permet ensuite l'accès à la formation et à l'emploi puisque les gens ont pris confiance en eux ils ont eu plus de destin en eux nous on n'est pas des formateurs tant que tels ce qui veut dire qu'après l'état d'étudier les personnes font ce qu'elles veulent donc on va les soutenir pour voir tous les démarches par rapport à l'emploi par rapport à la formation mais je dirais que c'est pas non plus l'objectif de départ donc on laisse la place aux professionnels de la formation en se disant que ce qui était la paire d'achatement au départ on le rend en tout cas aménagé pour qu'on puisse s'éluer toutes les choses par la suite donc comme expliqué pour Fibre Eco effectivement la cause de confiance en eux et l'estime en eux c'est un point essentiel si on veut si on souhaite que dans la suite de parcours ça puisse comment dire se pérenniser si ces points-là ne sont pas travaillés il sera difficile pour eux d'accéder à un emploi pérenne et en tout cas de conserver leur emploi ou une formation s'ils ont décidé d'accéder à la formation mais ça reste aussi pour nous un point de départ puisque pour nous les passages en structure de l'IAE forcément sortir on doit envisager soit l'accès à la formation qualifiante soit l'accès à l'école contrairement à l'étape à tous nous on est d'accord on est complètement d'accord on est bien sûr là qui décide du savoir-être alors nous on avait rajouté un savoir-faire aussi pour Fibre Eco mais c'est pas écrit là mais voilà c'est pas grave mais on est d'accord il y a une fois qu'il arrive de nous développer aussi du savoir-faire chez nous tout à fait et alors c'était aussi la possibilité pour les personnes de pouvoir venir à un projet de A à 7 même si on sait bien que parfois de A à 7 c'est pas rien à ça mais c'est au moins pouvoir commencer quelque chose et le terminer et s'ils doivent zapper des étapes parce que c'est des étapes qui sont trop compliquées nous c'est tout à fait jouable c'est pas un problème mais au moins ils ont pu faire ces découvertes parce que c'est souvent ce à quoi ils se sont confrontés c'est pouvoir commencer et ne jamais terminer quelque chose et pour Fibreco c'est vrai qu'au début on n'avait pas proposé de mener des projets de A à Z puisque ce qui avait pris le pas on va dire sur le déroulement de l'atelier c'était plutôt des éléments d'organisation et de fonctionnement donc on a il faut savoir testé beaucoup de choses et on a mis en place Fibreco au fil de l'eau et la participation des salariés est très importante puisqu'on a fait évoluer aussi le process de Fibreco en prenant en compte aussi leur avis tant sur les aspects positifs que sur les aspects négatifs mais en l'occurrence davantage sur les aspects négatifs puisque l'idée c'était de pouvoir apporter une amélioration dans l'organisation et le fonctionnement de l'atelier on poursuit encore cette amélioration et c'est vrai qu'aujourd'hui les salariés quand ils sont sur un projet ils réalisent le projet de A à Z ça veut dire à la fois la préparation du droit et toutes les étapes que je vous ai parlé tout à l'heure et on se rend bien compte en fait que l'implication et la participation de cette manière-là est complètement différente et ça leur permet véritablement de pouvoir être à leur rythme et de pouvoir aussi avoir un regard un peu critique aussi vis-à-vis de leur propre travail pour exemple et un des salariés il n'y a pas si longtemps s'il avait demandé s'il était satisfait de son travail et bien il m'a dit ben non donc c'était intéressant qu'ils puissent le dire donc on a vachement échangé là-dessus et on se rend bien compte que le fait de pouvoir mener un projet de A à Z ça nous permet encore d'aller plus loin en matière d'apprentissage mais en matière aussi d'accompagnement et de confiance en eux et de destin le matière de la dynamique puisque l'atelier permet effectivement via les allers-retours de conserver les gens de façon actif puisque c'est eux qui sont demandeurs donc je pense que ça c'est vraiment un élément qui est particulier au niveau de l'état patulier et qui trouve toute sa place dans un processus d'apprentissage et l'évolution du métier et là un dernier point qui n'apparaît pas il n'est pas grave il est en blanc il est en blanc donc il faut savoir qu'à Fibre ECO l'expérience elle est valorisée par un certificat de qualification professionnelle donc en fait donc d'emblée quand on avait imaginé Fibre ECO quand on avait écrit un peu plus ou moins le concept on savait que l'activité qu'on allait proposer allait permettre quand même l'acquisition de beaucoup de compétences et on s'était dit que c'était dommage de ne pas valoriser ces compétences par une certification donc on a effectivement réfléchi et vu de quelle manière on pouvait mettre en place la certificat de qualification professionnelle et donc avec notre partenaire UNAMA l'Union Nationale pour l'Ameublement et l'Unité d'Aristano cette certification est délivrée au sein même de Fibre ECO donc on a eu une première promotion qui a validé ce certificat de qualification professionnelle en 2019 la deuxième promotion démarre depuis hier pour du nouveau salarié donc et en fait le certificat de qualification professionnelle est intitulé intervenant en revalorisation de mobilier et d'agencement donc voilà ça nous semblait important qu'ils puissent ressortir avec quelque chose de reconnu même si dans l'ensemble tout le monde ne va pas vers les métiers du droit ou de réunir ce qui était commun aux deux ateliers on avait quand même parlé ensemble de l'image des usagers ce qui veut dire qu'au départ les clients qui viennent chez nous c'est peut-être des personnes qui ont toujours une image assez négative parce que on est dans de l'insertion on est dans des personnes qui sortent d'une maison d'hébergement et donc il y a toujours un petit peu ce regard critique le fait de pouvoir travailler dans un atelier de pouvoir faire des productions que ces productions sont des produits finis maintenant si c'est pas eux qui les finissent en tout cas au final ces produits sont finis ça permet de rechanger ce regard et ces perceptions des clients et donc de donner vraiment une image hyper positive pour les personnes qui ont fait dans l'atelier en se disant voilà maintenant on considère comme étant quelqu'un qui est capable de et je ne suis plus la personne qui est dans un coin qui n'a pas d'existence par rapport aux personnes qui viennent et par la suite ça veut dire que ces clients peuvent être des employeurs potentiels et le dispo qu'ils tiennent peut aussi parvenir aux oreilles d'autres employeurs potentiels en se disant ah bah oui tout le monde fait ce processus d'intégration dans le travail ça a une qualité ça a une valeur et donc il y a peut-être moyen de donner sa chance aux personnes qui habituellement n'auraient jamais été regardées autrement que par leurs défauts et leurs dérives par ces personnes-là et donc effectivement on n'est pas on rejoint complètement l'étape atelier nous quand on a choisi de créer du mobilier ou des objets à partir de l'interroge de récupération comme dit tout au début c'est vrai que c'était vraiment une activité qui était assez diverse et variée qui pouvait permettre justement l'éveil de la créativité et des potentiels mais au-delà de ça notre envie aussi c'était de changer un peu l'image de l'insertion parce qu'elle n'avait pas forcément bonne presse c'est vrai qu'on a décidé de ne pas proposer une activité occupationnelle et on s'était dit que ça pouvait être intéressant de proposer de la création de produits vraiment bien finis de pouvoir répondre à des demandes bien spécifiques et on a vraiment mis ça en avant plus que le fait d'essayer d'imaginer quelques productions et d'essayer de les vendre un maximum comment dire de preneurs et de rester sur des créations on va dire basiques on a vraiment tous ces concepts loin et aujourd'hui on peut dire que Fibreco a une certaine visibilité et l'image qu'ont les clients en tout cas de l'insertion on peut dire qu'aujourd'hui c'est plus du tout le même regard porté quand on a démarré l'atelier en lycée bien sûr il y a des contraintes alors de notre côté à nous en tout cas c'est clair mais je pense que c'est partagé c'est qu'on a bien manque de moyens financiers et matériels pour notre part à nous au niveau de l'atelier on a Philippe qui est en fait subsidié par l'hébergement et qu'on a nous libéré sur la tournée c'est à dire qu'on n'a rien d'autre je dirais officiellement dans un premier temps en tout cas et au niveau du matériel également donc nous c'est la vente des produits qui nous permettent de racheter du matériel sinon on doit faire appel à des dons pour pouvoir payer des machines qui souvent en tout cas dans le métier sont très coûteuses et on vit délice très mal puisque c'est quand même des couteaux qui sont souvent sur le vinet et donc ce qu'on a fait pourrait vraiment changer et rejeter donc côté fibre éco c'est pareil on a effectivement un manque de moyens financiers il faut savoir que les structures de l'IAE sont prises en charge effectivement pour les personnes qu'on accueille dans le cadre des contrats à durée déterminée d'insertion l'accompagnement que ce soit via l'encadrement technique ou via l'accompagnement social professionnel n'est pas pris en charge on a une petite partie qui est prise en charge pour l'accueil des personnes dans cette question de RSA par le conseil départemental du Nord mais effectivement comme dit à juste titre Jean-Pierre les besoins matériels au fil de l'eau on en a plus l'activité se développe au plus on en a besoin il y a l'usure aussi du matériel qui nécessite un renouvellement mais ça forcément ça a l'écoute et donc on parle là des encadrants mais on a aussi des besoins concernant les fongibles tout ce qui va être les fournitures de base ce qui va être aussi l'électricité l'eau tout ça il faut effectivement le coller et on a besoin effectivement de vendre un certain nombre de produits pour pouvoir équilibrer et stabiliser l'activité les consignes légales à titre d'exemple au niveau de l'état de l'atelier on est actuellement avec quelque chose qu'on avait négocié à l'époque du tumeur c'est quand même très ancien qui permet aux personnes qui sont bénéficiaires de la façon de chômage de venir travailler à l'état donc à l'état de l'atelier et la seule condition c'est de remplir un document qu'on rentre au niveau de l'adam et donc on a une tolérance les personnes sont chez nous comme si elles étaient en formation et donc c'est en trop pour cela qu'on ne peut pas donner plus qu'un euro de l'heure parce qu'on est coincé par ce fonctionnement là le jour l'onel décide d'arrêter ce type de fonctionnement et ce type de tolérance ça veut dire que nous on va être très embêtés puisqu'il y a pas mal de personnes qui ne pourront pas venir à titre d'exemple complémentaire les personnes qui bénéficient d'un bénéfice mutuel ne peuvent pas venir travailler à l'atelier parce que lorsque le messager conseil marque son accord qu'ils viennent travailler ils considèrent que c'est une journée de travail et donc c'est une journée qui n'est pas payée par la mutuelle donc en personne si elle gagne 40 euros par jour à la mutuelle elle va gagner 1 pour le nombre d'heures qui va tester et elle va faire ses 40 euros donc ces contraintes là font que les personnes chez nous ne peuvent pas toujours avoir accès et que notre activité à nous est quand même très liée par ces contraintes légales donc nous pour les contraintes légales comme on est structure de l'IAE on a forcément les contraintes d'emblée et si on a décidé de créer un atelier chanté d'insertion on a signé aussi avec les contraintes légales donc par contre effectivement ce qu'on souligne nous à notre niveau plutôt du côté de Fibreco c'est la lourdeur administrative administrative à savoir que ça nécessite tous les ans de demander l'agrément de faire des clients donc forcément en plus de tout le reste si on fait des demandes de subventions voilà ça c'est quand même quelque chose d'assez important qui est demandé ensuite plus précisément peut-être pour Fibreco ouais on est d'accord donc pour Fibreco effectivement nous on est vraiment dans une activité de création vraiment de mobilier d'objets à partir vraiment de techniques d'ébéniste d'ébénisterie et de menuiserie donc ça nécessite d'avoir à la base de base d'accès à ce type d'emploi d'avoir des compétences sauf que nous quand on embauche les personnes quand elles arrivent elles n'ont pas forcément des compétences dans le domaine d'activité proposée donc du coup il y a toute une phase d'apprentissage avant entre guillemets que la personne puisse être productive et donc il a fallu effectivement imaginer une façon de manière on va dire intelligente d'embaucher des personnes donc en règle générale on a régulièrement dans l'année des recrutements ce qui permet au nouveau d'arriver pas d'avoir des personnes en masse arriver de devoir du coup former tout le monde en même temps finalement les accueillent par petits groupes des fois une personne deux voire trois et du coup où c'est intéressant par contre c'est qu'elles sont à la fois prises en charge par exemple à l'enquête technique mais comme on les met souvent en binôme avec des plus anciens au niveau des salariés de l'éco en règle générale ces personnes coopent un petit peu les nouveaux salariés et les prennent en quelque sorte un peu en charge dans l'apprentissage et là du coup ça leur permet de pouvoir échanger de pouvoir pareil de prendre conscience de tout qu'ils ont appris depuis leur arrivée à Fibreco et la dernière contrainte aussi c'est pour nous pour Fibreco c'est que forcément à partir du moment où on a signé un agrément structure IAE donc je rappelle structure d'insertion par l'activité économique on est tenu quand même d'avoir des résultats à la sortie ça c'est quelque chose qui est assez regardé et notamment sur tout le travail qui est réalisé au niveau de l'accompagnement d'insertion de professionnel même si on a une obligation de résultat après effectivement on n'a pas une obligation de résultat à 100% ils entendent mais il y a quand même une obligation de résultat à la sortie et ça vous imaginez entre les moyens à aller chercher financier matériel des personnes qui n'arrivent pas forcément avec les compétences au départ en ayant plus cette contrainte de résultat à la sortie plus un bourdeur administratif ça fait beaucoup mais bon on est encore là et on ne démord pas et on sait que dans l'idée on devrait réussir à faire que ça fonctionne à un moment la modélisation donc effectivement on s'est posé la question si nos démarches elles pourraient être modélisées ou pas et donc avec Jean-Pierre on a échangé à ce sujet et on est tombé d'accord pour tous les deux pour dire que c'est en cours c'est en cours on s'est rendu compte en discutant qu'on passe très peu de temps pour s'arrêter par rapport à ces démarches et qu'on passe beaucoup plus d'énergie et de temps à travailler le produit à travailler l'accompagnement à travailler la personne à s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'on a fait et est-ce qu'on pourrait à un moment donné le théoriser en ce qui m'est pour pouvoir se dire c'est parce qu'on a fait ça que ça a marché et donc je pense que instinctivement et par le fonctionnement c'est des choses qui vont qui marchent mais on n'est absolument pas du part théorétien on n'est pas non plus très fort en tout cas pour ma part je veux dire et pour Philippe on n'est pas beaucoup dans l'écrit voilà et donc c'est clair que modéliser c'est relativement compliqué je pense que c'est des choses qui vont se mettre en place un petit peu à la fois parce qu'il faut qu'on puisse aussi avoir du temps pour le faire on ne sait pas être et sur l'atelier travailler dans l'atelier encadrer les personnes et en même temps faire du déquis et pouvoir prendre du recul ça c'est hyper compliqué parce que le moment où ça arrête c'est pour manger et c'est pour repartir et une fois que ce sera fait je pense qu'effectivement ça pourrait être développé et ça pourrait être essaimé ailleurs pour que les autres structures puissent en bénéficier parce que je pense que l'approche chez nous en tout cas elle est très particulière et le concept de convention au niveau de la crise donc c'est vrai tout à fait donc l'idée effectivement pour nous c'est bien de modéliser pour que ça puisse être récéné à un moment et je rejoindrai Claire quand je dis que effectivement pour ça il faut avoir du temps et il faut se poser nous on est nouvellement créés pour Fibreco donc on espère en tout cas à partir de 2021 vers 2022 pouvoir se poser là-dessus et pour pouvoir aussi à un moment donné nous déviser et pouvoir laisser mais il faut aussi faire la démonstration que sur un aspect financier ça puisse s'équilibrer parce que tant qu'on n'équilibrera pas on ne pourra pas forcément nous déviser et s'éliminer en tout cas on est à pour dire que nous ce qui est important pour nous c'est bien le regard que l'encadrant va porter et observer sur les capacités des usagers et surtout adapter des tâches à réaliser en fonction des capacités des usagers dans un apprentissage évolu en fonction effectivement d'où ils partent et où ils arrivent même si les exigences ne sont pas les mêmes que ce soit du côté d'État pâtelier ou de Fibreco on est bien dans quelque chose qui est en marche qui est en avant et donc du coup l'encadrant technique prend le soin de mettre en avant ce postulat et du coup on est plus dans un regard on va dire d'approche différenciée pour que les uns et les autres puissent se retrouver dans l'atelier et deux approches qui sont primordiales pour le bon fonctionnement de l'atelier et la réussite du parcours dans un esprit de collaboration entre les travailleurs ce qui veut dire qu'on n'est pas uniquement dans la relation entre le travailleur et le responsable de l'atelier mais aussi sur la relation qu'il y a entre les travailleurs sur place nous l'objectif dans lequel c'est fait et ce qui est dans lequel c'est fait c'est qu'il y a concurrence entre l'un qui sait très bien faire les choses l'autre qui ne sait rien tout on est bien dans le fait que chacun puisse se respecter avec les difficultés de chacun et c'est ça qui permet aux personnes de pouvoir penser ensemble des directions différentes ça c'est pas un problème du tout mais c'est ensemble qu'on peut voir le faire et ça permet aussi d'éviter les tensions qui sont liées à des systèmes qui sont archaïques dans lequel c'est parti des pays alors est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'habitat et l'inception alors ben là on est d'accord nous on s'est dit sans logement pas d'emploi sans emploi pas de logement donc c'est vraiment le postulat de départ et on est bien comment dire concerné par ces situations puisque d'emblée que ça soit pour venir chez nous pour l'hébergement pour l'atelier c'est deux ces deux pans on a écrit quelque chose qui nous a mis d'accord je te laisse on s'est dit pour certaines personnes qui sont héberger de notre structure si la problématique de l'insertion professionnelle n'est pas prêtée par nos soins ces personnes ont beaucoup de difficulté à accéder un jour à l'adolescence à l'indépendance et à s'affranchir des aides de droit commun ce qui veut dire qu'on a nous une double casse-tête et aussi un double avantage c'est que si on est sur l'emploi et sur la formation professionnelle on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été souvent mis traitées avant alors ça peut être effectivement le logement ça peut être des problématiques dans l'environnement ça peut être des problématiques personnelles tout ça va venir mettre un grain de sable dans le logement qui permet l'avancement au niveau de la section sociale professionnelle et donc ces choses doivent être à un moment donné abordées et traitées à l'inverse également ce qui veut dire que la personne qui revient et qui est sur de la formation et qui se dit que ça marche bien si elle n'a pas du logement ça va être très compliqué parce qu'en un moment donné elle ne va pas venir pour le logement elle ne va pas travailler parce qu'elle a un problème de logement qui lui a amené d'autres soucis et donc ça veut dire qu'on va arriver à avoir des personnes qui vont faire que tourner en rond et qui seront toujours dans des problématiques soit de logement d'emploi et alors ce qu'on a aussi c'est qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment s'adapter au rythme et aux capacités des personnes qu'on accompagne c'est vraiment essentiel tant dans l'hébergement que dans le dispositif d'insertion donc on a vraiment ce sont deux postulats bien fait tout à fait parce qu'on a des durées limites en termes d'hébergement que ce soit d'un côté ou de l'autre donc on sait que pour certains chez nous ou pour chez vous ça met plus ou moins longtemps même si chez nous dans le cadre du dispositif d'insertion effectivement il y a un délai mais il y a aussi une poursuite de parcours en règle générale qu'on propose également au sortir de l'atelier pour côté l'étape atelier le projet le projet c'est bien de stabiliser derrière l'atelier puisque on est quand même comme on l'avait dit dans des structures qui sont toujours boiteuses entre guillemets puisqu'on dépend de la vente pour pouvoir continuer à fonctionner on dépend de la générosité des gens aussi donc c'est quand même parfois très compliqué pour pouvoir finaliser et terminer son année avec un budget qui ne fut qu'à zéro on a une aide qui est arrivée ici en 2020 c'est l'agrément de l'IES donc l'initiative d'économie sociale qui nous permet à ce moment-là de pouvoir engager des articles 60 à coup zéro donc c'est-à-dire qu'on aura quelqu'un qui peut travailler dans l'atelier seconder ou soutenir très vite dans ses activités et ça ne coûtera rien d'élui donc je veux dire que c'est déjà un bon point en termes de stabilisation de l'atelier et c'est clair que ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse se pérenniser sur le projet de ce contexte côté fibre éco donc c'est pareil on a un besoin de ce qu'on disait juste avant juste avant c'était de stabiliser l'atelier dans le terrain pour du coup envisager sereinement le développement de l'activité logistique on disait qu'on avait les différents pôles et là on a depuis fin 2019 récupéré un autre espace et on a vraiment envie de développer une activité logistique on va dire un peu plus professionnalisante donc en termes de défis pour l'étape atelier chez nous c'est développer la création de produits à partir de matériaux de réemploi je dis que ce sera dans le cadre d'un intérêt que ça va faire ce sera parce que j'espère que Zoran va vraiment insister qu'on puisse le faire et c'est quand même des choses qui sont dans un ravir moins nécessaire et donc côté Arcadis Fibreco ce serait éventuellement créer une coopérative à partir des métiers artisanaux et créatifs dans une démarche de réemploi pour l'examen des salariés de Fibreco souhaitant poursuivre dans ces métiers donc voilà c'est un projet on le met peut-être à deux ans trois ans voilà l'idée c'est de le grand défi ça va être celui-là et on commence à y réfléchir mais bon tranquillement mais sûrement voilà et donc pour conclure un petit peu notre présentation nos différents nos différents comment dire nos différentes présentations donc on s'était dit que quand même au vu de nos casquettes doubles multiples puisqu'on propose quand même différents services et bien pour nous le fait d'être acteur dans l'insertion par le logement c'est vrai que ça nous oblige à être dans une approche 360 degrés c'est comme disait Pascal l'habitat des filles jeunes ça se fait bien dans une démarche à une approche 360 degrés donc holistique qui nous amène du coup à développer des services adaptés aux problématiques des personnes accueillies et donc du coup l'évolution de la conjoncture aussi elle nous oblige à nous questionner et à ajouter notre intervention donc ça là-dessus on était quand même tous les deux d'accord et c'est ça qui a fait que parce qu'on est quand même des personnes qui se posent pas mal de questions on se questionne on tâtonne on essaie d'imaginer des choses et puis les jeunes et puis la situation des jeunes nous amène aussi à imaginer des choses nouvelles et le programme Interact 5 nous amène à beaucoup réfléchir sur ces questions-là et du coup à s'adapter en tenant compte des réseaux existants à la fois des personnes donc on parle des usagers et des acteurs de terrain voilà nous avons terminé on vous remercie on vous remercie beaucoup voilà tout à fait donc la question c'est on voit beaucoup de points communs entre les deux ateliers mais existe-t-il des différences culturelles ? ah ah on ne s'est pas posé la question comme ça mais culturelle d'abord de quel point de vue parce que culturelle par rapport à un modèle je ne sais pas d'accompagnement culturelle c'est un peu vaste transfrontalier on me marque voilà du point de vue transfrontalier ben moi je pense culturelle effectivement probablement on est un peu régi par des institutions et des dispositifs qui du coup nous obligent peut-être moi je vois par exemple l'expérience de Etape elle n'a pas été initiée de la même manière nous d'emblée on s'est quand même mis dans une structure spécifique de toute façon il n'y avait entre guillemets que comme ça qu'on pouvait développer Fibre Eco donc est-ce que l'aspect culturel c'est plus à ce niveau-là je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question non moi je pense que c'est l'aspect institutionnel principalement parce que la culture d'institution apporte le développement et guide quand même très fort comment elle se fait alors nous on a toujours voulu être un politique niveau d'état et donc on s'est privé de beaucoup d'aides de beaucoup d'avantages mais ça nous a laissé toujours une énorme liberté donc c'est ce qui nous a permis de pouvoir faire des choses avec toutes les difficultés que ça présente nous sommes bien conscients et je veux dire ça c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que la culture d'institution fait qu'on développe mais on ne développe pas et je pense qu'Arcadiste c'est cette culture qui a permis de pouvoir faire des choses en se disant ah oui on devrait essayer de pouvoir trouver d'autres choses pour les jeunes et de pouvoir rester dans le club personnel pourquoi pas ils ne sont pas restés dans le culturel ou dans le club personnel ils sont venus développer les choses mais c'est vrai que c'est un vrai défi et plus de faire on l'attache un peu difficile on a justement assez du four qui apparaît à l'écran donc je suppose qu'elle va peut-être compléter sa question comme ça ce sera plus facile oui ma question était une question assez traditionnelle sur les projets de coopération transfrontalière est-ce que lors des échanges de pratiques de la mutualisation des projets est-ce qu'il y a des problèmes un peu culturels ou en tout cas des différences culturelles qui font évoluer les projets différemment mais là visiblement d'après ce qui a été dit c'est des différences institutionnelles et réglementaires finalement qui influencent les projets tout à fait parce qu'en fait ce qui nous rejoint aujourd'hui on est dans un programme Interreg 5 donc c'est vrai que du coup notre regard ou l'approche qu'on peut avoir dans le cadre de notre travail elle est à peu on est convaincu de comment entre guillemets on intervient notre asie pratiquée donc c'est pas forcément ça qui a fait rejoindre par contre le programme Interreg nous permet peut-être d'aller plus loin de manière transfrontalière dans nos activités et l'idée c'est bien de coopérer de réussir à coopérer à terme et d'avoir réellement des échanges même en matière de production voilà là à ce niveau-là effectivement le programme Interreg nous apportera une plus value en ce sens juste peut-être pour ajouter parce que comme je vous connais bien aussi c'est peut-être la dimension zéro déchet ou développement durable qui pour moi avec Roubaix est un peu plus développée chez nous elle est plus en deuxième troisième temps qu'en premier temps et on voit bien que du côté français c'est de manière encore plus convaincue et donc on apprend beaucoup en tout cas de ce côté-là c'est moins marqué du côté belge en tout cas on est plus encore dans une démarche de support plutôt que d'une mention zéro déchet développement durable ça s'amorce mais pas autant en tout cas c'est vrai que ça s'impulse plus du côté français et nous je crois du côté belge le côté en dehors des cadres est plus poussé peut-être parce que je pense que c'est vrai que comme le disait Jean-Pier c'est vrai que si ça ne nous plaît pas on ne rate pas dans le cadre on s'en fout donc voilà c'est peut-être aussi des petites distinctions voilà pour compléter le propos de mes camarades bien bien alors il y a une grille une grille de Souza de l'association lire et écrire qui nous propose une question voilà bonjour à tous merci pour l'excellent exposé comme moi je suis plus proche de la pratique on va dire belge c'est surtout à partir d'une réflexion j'aimerais vous poser une question pour avoir votre avis parmi les diapos il y avait un qui disait que que les bénéficiaires je ne sais pas c'est le thème que vous utilisez participent du projet de A à Z je ne sais plus où dans quel diapo il y avait ça donc je faisais une réflexion qu'il y avait plusieurs éléments similaires à mon projet qu'on travaille aussi un projet collectif où j'essaie vraiment que les stagiaires puissent travailler de A à Z et les impliquer et ma réflexion c'était si si à partir de ce travail de A à Z si vous avez mis pour la suite qu'il y avait on va dire des éléments qui apparaissaient par rapport à ce travail des compétences développées à partir de cet engagement la forme qu'on va donner donc c'est vraiment ce travail de négocier de savoir écouter de savoir se taire et voir on essaie à chaque fois c'est aussi apprendre que c'est la démocratie donc on essaie que chacun puisse par exemple quand on va choisir une matière on dit bon moi j'ai choisi ça parce que donc chacun doit apprendre aussi à prendre la parole à résumer à s'expliquer pour on va dire d'une certaine façon vendre son idée son idée est-ce que ce genre de situation désolé c'est parce que j'étais fort est-ce que ce genre de situation arrive aussi chez vous je ne sais pas si j'étais claire vous avez été claire alors nous concernant Fibre Eco la situation elle ne se présente pas complètement de la même manière que vous puisque nous déjà ce qu'on va proposer comme type de projet sur lequel les salariés vont travailler c'est des projets qui ont été étudiés avec les clients donc il y a déjà à la base un besoin une demande quelque chose qui a été quand même très poussé pour être au plus juste de la commande qui a été passée par le client par contre où à un moment donné va être confronté on va dire un petit peu les échanges entre les salariés en règle générale un salarié c'est rare qu'il travaille tout seul sur la production d'une commande pour un client puisque très souvent il nous arrive d'avoir différents mobiliers à créer pour cette commande donc les différents mobiliers vont être répartis par groupe de deux par groupe de trois voire par un projet peut être aussi donné à une seule personne par contre nous on disait que le projet était mené de A à Z c'est que pour nous ça nous semblait important qu'il puisse voir partir de vraiment de ce qui a été demandé par le client d'être vraiment au démarrage du projet de création jusqu'au bout et effectivement à Fibreco nous on a une instance on fait une réunion une fois par semaine avec l'ensemble des salariés et ces questions-là sont posées et discutées en réunion avec l'ensemble du groupe par contre ça n'empêche que quand eux ils se retrouvent par deux ou par trois ils ont des temps qui se prennent eux-mêmes ils se prennent des temps de réflexion des pauses et se mettent d'accord dans la façon dont ils vont produire les différents éléments à partir du moment où le groupe est constitué ça se passe plutôt comme ça à Fibreco je ne sais pas si j'ai bien répondu donc de cette manière-là en règle générale on ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de désaccord enfin des désaccord parfois ça arrive mais ça se passe on va dire relativement bien en tout cas chez nous entre les salariés je ne sais pas si j'ai répondu même de Souza oui et ça se passe pareillement chez l'atelier l'autre atelier l'étape atelier l'étape atelier mais aussi sur des commandes donc c'est rarement les personnes qui sont qui fréquentent l'atelier qui décident et qui choisissent on a déjà essayé de le faire mais bon c'est un peu compliqué en termes de produits à mettre en place et arriver à la demande d'une part donc on est également nous on est aussi nous sur sur un des clients qui sont insatisfaits donc eux ont une demande ils viennent avec leur demande c'est le responsable qui va venir voir qu'est-ce qu'il peut proposer comme solution comme produit et donc c'est le client qui va valider le produit et ensuite la production ça sont des choses qu'après lui voit avec les personnes qui sont sur place donc c'est quand même lui qui est responsable de la sécurité du timing du découpage et alors les produits c'est souvent des produits qui sont fort découpés pour permettre à tout le monde de pouvoir participer on travaille du gabarit donc tout le monde peut travailler sur le gabarit c'est beaucoup moins compliqué que de devoir faire soi-même quelque chose de A à Z effectivement mais dans ce découpage la personne peut travailler par contre de A à Z à toute la confection du produit et s'il y a des choses sur lesquelles elle est en difficulté ça n'empêche pas que quelqu'un d'autre puisse faire ces choses-là et donc elle va être présente sur l'atelier pour toute la finition du produit donc elle verra sortir le produit fini et elle était sur place même si elle n'a pas su tout le faire parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la capacité on travaille avec des dames qui ne peuvent pas les couper sur des machines parce qu'elles vont y laisser les doigts donc elles ne couperont pas mais par contre penser elle s'est ajoutée super bien là où il y a des hommes qui sont incapables de penser parce qu'ils n'ont pas la patience ils n'ont pas la précision et voilà donc on essaie vraiment d'organiser tout ce fonctionnement-là et alors quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté le responsable de l'atelier va discuter avec lui il va discuter avec lui non pas de la difficulté immédiate mais peut-être du sentiment qu'il a par rapport à l'échec qu'il est occupé de subir comme ça on peut vraiment éviter les cheveux mais donc ils ne sont pas non plus eux je dirais titulaires de cette production ok maintenant les conflits en termes de l'atelier ça arrive donc quand je disais qu'on essaie d'éviter que les gens viennent montrer qu'ils sont supérieurs les uns aux autres ça fait partie du quotidien donc si on est bien dans cette réflexion-là c'est parce qu'on le vit à un moment donné et qu'on se rend en compte que c'est hyper handicapant pour certaines personnes et que d'autres ne font que reproduire ce qu'elles ont vécu en transposant sur le tout alors je vois Odile qui apparaît bonjour Odile oui bonjour moi je voulais d'abord vous féliciter sur ces expériences très enthousiasmantes qui donnent du du boom au coeur donc on est partenaire d'habitat et participation sur un un modeste petit projet européen qui n'est pas un interreg qui est un Erasmus et dont le sujet est l'habitat participatif enfin coopératif pour mieux habiter ensemble autrement demain et le D2 on est à la fin du projet les deux messages principaux qui ressortent c'est que un effectivement le logement mais s'il n'y a pas au-delà du logement l'emploi et le reste c'est pas la peine donc je veux beaucoup apprécier votre pas d'emploi pas de logement pas de logement pas d'emploi et la deuxième chose c'est que c'est pareil avec le jardin c'est-à-dire habitat participatif oui mais il faut jardin partagé et puis jardin partagé c'est le moteur bon ça c'est pour dire peut-être plutôt aux français mais je voudrais bien savoir s'il existe pareil en Belgique nous fort de ce constat on est arrivé à travailler sur le dispositif français de territoire zéro chômeur en se disant qu'il y avait là une vraie opportunité et ce que j'ai trouvé remarquable dans vos deux témoignages c'est que vous remettez l'emploi au cœur de l'environnement c'est-à-dire on part de zéro déchet et ça je vais vous dire en général ici nous on est dans le littoral maroil je veux dire l'environnement c'est les politiques de gestion des espaces naturels ça va être l'entretien des espaces verts ça va être etc donc qu'on puisse repartir d'une problématique environnementale et puis par zéro déchet arriver à la recyclerie à la ressourcerie à l'économie de la transition à l'économie et à remettre l'emploi au cœur voilà moi je trouve ça formidable il me semble que là il y a un terreau quoi qui est à travailler alors je ne sais pas est-ce qu'il existe la même chose et comment vous dans votre dispositif en France vous êtes connecté ou pas avec zéro chômeur ah oui oui on a effectivement on a effectivement le territoire zéro chômeur près de chez nous il y en a un sur il y en a un sur Tourcoing il y en a un sur LOS on est rentré en contact avec eux parce que on était curieux et à la fois nous et à la fois eux de voir un peu nos différentes activités mais c'est vrai que l'approche n'est pas du tout la même dans l'insertion voilà dans l'insertion l'approche n'est pas du tout la même le concept n'était pas du tout le même même si eux ils ont parce que dans le cadre des territoires zéro chômeur en fait on est vraiment dans une démarche de proximité aussi de création d'emplois de proximité il ne faut pas que ça soit concurrentiel c'est tenu quand même par pas mal de choses on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et du coup c'est le territoire sur lequel va être implantée l'expérimentation qui va donner naissance aux activités qui vont être proposées or nous l'activité telle qu'on la propose c'est difficile puisque l'idée comme vous l'avez dit à juste titre à la fois on est effectivement sur l'accueil de jeunes salariés en insertion mais le point de départ aussi comme activité support ça reste quand même la création mobile à partir de matériaux de récupération et on est bien dans la démarche aussi de transition écologique et cette dimension de transition écologique elle est aussi importante que la dimension d'accueil des personnes en insertion socio-professionnelle donc même si à la base ça pouvait être un point de départ en matière d'activité support mais finalement c'est deux enjeux qui sont travaillés simultanément tout le temps et c'est le défi qu'on doit relever c'est à la fois de pouvoir proposer ce type d'activité aux salariés mais de convaincre de plus en plus des futurs clients à venir acheter ce type de production et en toile de fond forcément qui dit un développement de commercialisation dit peut-être un développement d'activité et qu'on puisse imaginer que demain on puisse s'étendre et développer davantage d'activité et pourquoi pas j'aime bien dire faire concurrence à Ikea pour ne pas le nommer mais c'est c'est prétentieux mais ce que je veux dire par là c'est avec l'activité du réemploi l'activité de réemploi ne pourra que fonctionner qu'à partir du moment où les clients s'investiront et adhèreront au projet et feront d'activité comme celle-ci un vrai levier au changement à la fois au service de l'insertion sous-professionnelle mais à la fois au service de la transition oncologique je le dirais plutôt comme ça à mon niveau je ne sais pas si j'ai répondu oui merci avec plaisir moi en tout cas je trouve que comme mot de la fin dire que finalement ce projet a pour ambition de faire concurrence à Ikea c'est pas mal en termes de défi c'est pas mal bravo en fait c'est pour avoir l'ours du haut merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés désolé d'avoir trop duré on en fait exprès oui c'était mignon mais voilà c'est parce que du coup on a eu peur de perdre beaucoup de gens mais pour finir Pascal et moi regardez le compteur on voyait que ça ne bougeait pas donc on s'est dit c'est passionné aussi donc c'est bien le tout c'est pour poser les questions mais voilà je crois que maintenant à deux heures on peut laisser juste peut-être rappeler que notre prochain webinaire c'est le 12 novembre Pascal oui voilà donc voilà on aura le plaisir de se revoir bientôt et un grand merci pour cet exercice qui n'est pas l'exercice habituel qu'on fait dans notre métier c'est comme tu disais Jean-Pierre c'est de prendre le temps de s'arrêter de se poser et de voir tout ça et de le partager merci tout plein merci à vous merci aussi à tout bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501